Moi, je ne me souviens pas, quand j'étais maternelle, qu'on nous faisait faire du sport. Donc, ça a évolué entre-temps. Et les activités physiques sont bien présentes en maternelle, alors maintenant, de façon moins régulière. Et où les enfants ont bien activité. En fait, Nico, excusez-moi, je prends un pari. On ne s'en rappelle pas, parce que ce qu'on fait en maternelle, c'est par exemple sauter de cerceau en cerceau. Donc, en fait, c'est des choses, pour nous, c'est du jeu, mais il y avait vraiment de la coordination dedans. Il y avait un objectif derrière que nous, en tant qu'enfants de 3 ans, on n'avait pas conscience. Donc, sur ce cycle-là, on est vraiment sur l'apprentissage au niveau de la motricité, au niveau de l'équilibre. Ce sont des choses très ludiques. et très actées sur le moteur, lancées, attrapées, voilà. Il m'arrive dans le cadre, donc, des randonnées, de l'activité professionnelle, donc à l'arrêt, des sorties, pour des tout-petits. Donc, forcément, comme vous l'avez vu avec Stéphane, il faut s'adapter, donc, à la motricité. Il faut s'adapter également à l'aspect affectif du public, qui, lui, du coup, ben voilà, ils sont encore très coulevés. Ils sont en rapport, il faut qu'ils soient rassurés. Et donc, le choix de l'itinéraire a toute son importance pour prendre vraiment l'intégralité, en fait, des caractéristiques du public. Ne pas se retrouver avec des enfants qui vont être près du vide. Ne pas se retrouver avec des enfants qui vont devoir descendre une zone très pentue ou une zone très accidentée, très glissante. Voilà, on a des sentiers qui sont relativement faciles en Guadeloupe, mais même si on est sur des parcours qui sont plats, si on est en forêt ou on est en montagne, voilà, le type de terrain qu'on va retrouver peut se retrouver rapidement, être difficile. Donc, la sollicitation sur l'aspect randonnée de cette tranche d'âge, de ce cycle, elle est aussi pour l'aspect cognitif et découverte, pour que les enfants puissent s'imprégner de l'environnement naturel, pour qu'ils puissent découvrir les arbres, qu'ils puissent voir la différence des milieux qu'on retrouve entre la forêt, entre un étang, entre une rivière, une mangrove. Il y a aussi l'aspect culturel qui rentre, comme vous avez dit alors là, il y a aussi l'aspect culturel par ce qu'il y a, ok. Tout à fait. La corrélation se fait, puisque à cet âge-là, on a très peu de, comment dire, très peu de patience, très peu d'attention, en tout cas l'attention est très courte, et les choses doivent être ludiques, doivent être imagées, doivent être montrées, et ça passe par le toucher, ça passe par le sentir, ça passe par le voir. Donc effectivement, l'aspect patrimonial rentre aussi en compte, quand on est sur l'aspect de la faune et la flore. La flore, on fait sentir les plantes. La faune, on y associe, voilà, si on voit un crabe, c'est quoi un crabe, qu'est-ce qu'on fait culturellement avec le crabe, etc. Donc c'est cette approche-là qui mélange, et ça c'est valable pour tous les publics, mais spécifiquement pour les petits, vraiment cet aspect sensoriel, et cet aspect moteur, équilibre, confiance en soi. Voilà. Moi, il m'est arrivé de me retrouver avec des enfants entre 4 et 5 ans, en panique, parce que, en gros, la forêt est juste trop grandiose, et ils se sentent trop tout petits, et les enfants, alors pas jusqu'à la crise d'angoisse, mais qui ont peur tout simplement. Ou d'autres, par rapport à l'imaginaire, donc la forêt, le loup et compagnie, donc par rapport à l'imaginaire, qui est donné en fonction de chaque éducation, on dira, se retrouvent là aussi pas du tout rassurés, en panique, etc. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire avec ce public, et comme on le verra un petit peu plus tard, le support de la randonnée permet de toucher un élément important qui est voulu par l'éducation nationale, c'est-à-dire la transversalité, et bien c'est une activité qui a toute son importance et tout son intérêt dans le milieu scolaire. Donc voilà, il y a trois cas de figure qui font que l'enseignant, le chef d'établissement, peut solliciter un intervenant extérieur, c'est pour apporter une expertise technique ou artistique complémentaire par rapport au projet, c'est pour utiliser un équipement spécifique ou alors assurer le taux d'encadrement et la sécurité d'une activité à l'extérieur particulièrement. Ah là là, on recommence. Qu'en montre-tu une active ? Et donc un établissement va faire appel à un AMM, mais c'est selon aussi le projet de l'établissement, quoi. Si l'établissement n'est pas du tout sur la nature ou tout ça, ils ne sont pas sur ça. Exactement. En fait, tout repose sur le projet d'établissement qu'on va voir juste après ça. Donc ça, on l'a dit. Alors, par qui ? Donc ça peut être, ça dépend en fait de la nature de l'activité qui va être faite. Ça peut être un DG, ça peut être un BPJ, ça peut être un BPJ, ça peut être un rando, ça peut être, voilà. Tout dépend de la nature de l'activité. Là, je rappelle bien qu'on est sur le tronc commun. On ne parle pas spécifiquement de la randonnée. Comment ? Eh bien, en fait, l'intervenant extérieur peut participer dès l'origine du projet, participer à l'élaboration du projet pédagogique avec l'équipe pédagogique. Il peut donc intervenir techniquement et pédagogiquement dans le cadre de l'organisation prévue du projet. Et après, il est en face-à-face, ce qu'on appelle le face-à-face pédagogique, c'est-à-dire qu'il est en lien direct, en animation directe avec la classe. Alors, l'organisation, elle est différente. Ça peut être soit en classe entière, soit en demi-groupe. Il y a une chose qui est très importante, c'est que l'enseignant reste toujours maître du contenu pédagogique, maître et garant du contenu pédagogique qui va être dispensé à la classe. Donc, en fait, on ne peut pas intervenir sans. Si je reviens sur un peu l'organisation, le maître ou le responsable, ça peut être professeur, peu importe, à au-dessus de lui, bien sûr, le chef d'établissement. Le chef d'établissement, lui, il répond à des inspecteurs et à des responsables de circonscription. Donc, le territoire est découpé, un peu comme département-région. Là, le territoire est découpé en circonscription qui concentre des zones avec un certain nombre d'écoles. Et ensuite, après, on monte au-dessus et on arrive donc au rectorat avec une cellule spécifique qui s'appelle la cellule EDD, Éducation à l'environnement et au développement durable, et qui est, elle, vraiment dédiée à l'accompagnement et à la coordination de tout ce qui est en lien avec l'éducation à l'environnement en milieu scolaire. Et au-dessus, après, le recteur et après, l'académique et l'administère. Donc, là, on parle surtout sur le premier degré parce que, c'est-à-dire aux primaires, aux primaires, l'organisation est très, très cadrée, très chapeautée par le chef d'établissement. Les écoles dépendent des municipalités. Alors, quand on monte après au second degré, collège et puis après lycée, c'est une autre organisation où, là, vous avez chaque professeur a cette spécificité. Le professeur de sport, lui, va être diplômé de sport. Et contrairement à l'enseignant, quand on est au premier degré, donc, en gros, vous allez pouvoir retrouver le prof de sport de collège ou de lycée à dispenser des sports courts, à dispenser même des randonnées. Voilà, ils ont le droit de le faire. Maintenant, en fonction du milieu ou dans lequel ils évoluent, du matériel qui est utilisé, là, on peut solliciter, donc, ils doivent solliciter une personne extérieure. Donc, la natation, c'est le cas classique. Si on parle des APPN, on peut parler du kayak, par exemple. On peut parler de l'escalade, par exemple. Vous voyez bien que, là, on a recours à un matériel spécifique, d'une part, et on évolue sur un milieu, lui-même, qui est aussi, qui a ses spécificités. Et ce qu'est-ce qu'il y a aussi. Alors, quelles conditions ? Alors, on parle de, à partir du moment où on intervient plus que trois séances, plus que trois fois, il faut avoir un agrément. Donc, pour avoir un agrément, il y a un dossier d'agrément à déposer. Donc, là, je parle encore un sous l'égide du tronc commun. Il y a un dossier d'agrément, une demande d'agrément à faire, un projet d'apprentissage également, et fournir des documents relatifs à l'intervenant. Son expérience, son CV, ses diplômes, sa carte. Pour ceux qui sont des éducateurs sportifs, dès lors qu'ils sont détenteurs d'une carte professionnelle, à jour, eux, ils sont réputés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'agrément à fournir pour pouvoir intervenir sur des établissements. Bien entendu, quel que soit le projet, quel que soit le profil de l'intervenant extérieur à l'établissement scolaire, il va devoir en référer au chef d'établissement ou, si ce n'est pas le chef d'établissement, ce n'est pas le directeur de l'école, c'est le proviseur. Si ce n'est pas le proviseur, c'est le principal. Et bien souvent, dans le cadre de projets pédagogiques, il y a la formalisation d'une convention de partenariat. C'est la signature d'une charte, une charte de déontologie qui vous engage à respecter le socle commun, à respecter les compétences et les contenus qui sont à dispenser aux enfants. Alors, dans un des critères, on a parlé de s'assurer le taux d'encadrement et la sécurité. Donc, j'ai fait une petite diapos sur cette question de taux d'encadrement. Quand on est sur des activités classiques, on va avoir pour la maternelle un encadrement de 16 élèves, l'enseignant plus un intervenant agréé ou un autre enseignant. Au-delà de 16 élèves, on a un intervenant agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 8 élèves. Et quand on est en élémentaire, ça passe à 30 et 30. Pour certaines activités dont il est très clairement spécifié, donc la liste est spécifiée, vous avez le ski, vous avez l'escalade, vous avez la randonnée, le tir à l'arc, le rédité, le cyclisme, tout ce qui est équitation, spéléologie, activité aquatique, kinotique. À ce moment-là, ce taux d'encadrement change. Et c'est ce taux d'encadrement changeant qui fait que l'enseignant va se retrouver à solliciter une personne extérieure. Donc, jusqu'à 12 élèves, enseignant plus un intervenant agréé ou un autre enseignant, au-delà de 12 élèves, il faut un intervenant supplémentaire. Ça, c'est pour la maternelle. Et pour l'élémentaire, c'est 24. Alors là, on est sur le socle commun et on est dans le cadre de l'école. Si on était dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, c'est-à-dire qu'on est hors du temps scolaire, on est sur des petites vacances, par exemple, et on va intervenir sur un accueil de mineurs, avant, on appelait ça les CLSH, ce taux d'encadrement, il va aussi varier. Parce que là aussi, il y a une réglementation qui est spécifique quand l'enfant est dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. C'est un peu casse-tête, parce que la nature de l'activité, de la discipline fait qu'il y a un taux d'encadrement, mais la condition et le cadre dans lequel le public se trouve fait également qu'il y a un taux d'encadrement. Donc, il n'y a pas de réponse directement toute faite et simple. À chaque fois, il faut prendre en compte tout cet environnement. OK ? Dans quel cadre j'évolue ? Est-ce que j'évolue dans le cadre scolaire, en temps scolaire ? Pour quel public j'interviens et sur quel support d'activité j'interviens ? Donc, ce qui est valable pour la randonnée n'est pas valable pour l'escalade, ce qui n'est pas valable pour la spéléo, ce qui n'est pas valable pour… Voilà. À chaque fois, les choses sont spécifiées. Alors, le projet d'établissement. Donc là, on a vu un petit peu comment les choses sont organisées pour solliciter quelqu'un de l'extérieur. On a vu les grandes lignes des objectifs en activité en EPS et le fonctionnement par rapport au socle commun et le découpage sur les différents cycles. Maintenant, il y a un élément qui est fondamental et qui va orienter les interventions extérieures quand elles sont dans le cadre d'un projet précis. Ça va être le projet de l'école ou le projet de l'établissement. Donc, le projet d'école, il définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux. Donc, le projet d'école reconnaît l'espace d'autonomie indispensable aux acteurs, excusez-moi pour les petits coquilles, du système éducatif pour adapter leur action aux réalités du terrain. Si on a un socle commun avec des compétences qui doivent être de 6 à 16 ans dispensées aux enfants, quand on se retrouve dans un établissement scolaire en Ile-de-France ou dans les Pyrénées ou aux Lorrains ou aux Lamentins, on se retrouve avec une population qui est différente, un environnement qui est différent, des conditions, des communiqués sociales différentes, etc. Donc, l'État a mis en place la possibilité, un outil pour chaque degré, que ce soit pour l'élémentaire et après pour le collège de l'hérité, un outil permettant de faire le parallèle, le lien entre ces programmes nationaux et la réalité des élèves et de la vie de l'établissement. Donc, sur le primaire, c'est un instrument cohérent tant à l'intérieur de l'école que sur le réseau éducatif local que les relations avec les différents partenaires appliqués et il est mobilisateur des énergies et des compétences de chacun. Il a un rôle moteur et fondamental autour de l'école. Donc, c'est un projet qui se fait en concertation avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, mais aussi en prenant en compte le personnel, les agents, etc., en prenant en compte la réalité du territoire. C'est un projet qui est réalisé entre 3 à 5 ans et qui, du coup, va guider et orienter toutes les actions qui vont après se mettre en place, notamment les fameux projets de classe, etc. Pour la partie collège et lycée, on sait qu'à ce degré-là, ce qui est en plus, comment dire, travaillé, c'est la vie dans l'établissement, c'est l'accompagnement de l'enfant vers l'autonomie. Et donc, du coup, l'attitude qu'on va avoir en plus sur le collège et les lycées dans les projets d'établissement, ça va être de pouvoir vraiment instaurer une politique éducative de l'établissement scolaire. Donc, attention, il n'importe que l'élaboration du projet soit le fruit d'une véritable démarche participative et que la diffusion permette d'en faire un réel document de référence au sein de l'établissement. Si le projet, il est rédigé par des personnes, ça ne colle pas parce que ça ne prendra pas en compte la réalité de l'établissement. Et cette adaptation, cet outil prévu pour être collé, en fait, au public, se retrouve peu efficace. Donc, en tant qu'un terme de... Oui ? Excusez-moi, est-ce que ça veut dire que, quand on dit participative, ça veut dire, est-ce qu'on inclut l'élève, le jeune dans la création du projet d'établissement ou bien c'est participatif juste pour l'équipe pédagogique ? Alors, je ne crois pas que les élèves soient impliqués dans le projet d'établissement. Pour autant, l'équipe éducative prend en compte, bien entendu, c'est un diagnostic, en fait, un diagnostic qui est en lien aussi avec les élèves et en lien avec les parents d'élèves également. Voilà. Maintenant, on va avoir des initiatives dans le cadre du projet d'école ou d'établissement. On va avoir des initiatives de projet pendant... Parce qu'il y a un plan d'action à mettre en place après. Le projet est défini. Et ensuite, pour 3 à 5 ans, il y a un plan d'action à mettre en place. Et ce plan d'action peut être fait en concertation avec les élèves. Oui. Alors, en plus de ce paramètre en lien avec le projet d'établissement scolaire, vous avez... Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 7 objectifs développement durable ? Est-ce que ça vous parle ? Non, non. Non ? Non ? Est-ce que déjà la notion de développement durable vous parle ? Oui, par contre, oui. D'accord. Alors, est-ce que j'ai un petit truc sur ça ? À la fin de la diapo, je crois que j'ai mis un lien avec, justement, des références du ministère de l'Éducation nationale. Et il y a un lien, il me semble, sur toute l'articulation de ces 17 objectifs développement durable. Alors, l'éducation au développement durable rentre en compte dans l'école, pas du fait, en fait, du territoire national, mais du fait de l'évolution de la politique autour de l'environnement mondial. C'est-à-dire que vous avez eu plusieurs sommets qui se sont tenus, où il y a à peu près 160 pays, 193, là, c'est écrit, 193 États qui se sont réunis, qui se réunissent régulièrement, et qui, en 2015, se sont dit, voilà, vous êtes tous au courant des difficultés environnementales et des torts qui sont faits sur le milieu naturel et qui, aujourd'hui, on arrive à des conséquences qui sont bientôt irréversibles. On parle, donc, de montée de la température, on parle, justement, des règlements climatiques, de montée des eaux, d'accélération de tous les phénomènes naturels, etc. Et donc, pour inverser la tendance, ils se sont donné un objectif à atteindre pour 2030. Donc, 15 ans pour atteindre 17 objectifs de développement durable. Le développement durable, je tiens à le préciser, ce n'est pas une affaire d'environnement, c'est une affaire d'économie et c'est une affaire également sociale. Donc, parmi ces 17 objectifs de développement durable, vous allez avoir, par exemple, l'équité, la parité homme-femme. Vous allez avoir l'économie et le commerce équitable, par exemple. D'accord ? Donc, c'est vraiment le maillage entre préserver notre milieu naturel, se respecter et vivre ensemble les uns les autres pour qu'économiquement, les choses soient aussi durables. Et du coup, ce que ça a... Donc, pour l'application de ces 17 objectifs, ça a impacté énormément de domaines. Donc, vous allez avoir des taxations, par exemple, sur les voitures polluantes. Vous avez entendu que, par exemple, ils n'ont plus le droit d'avoir des diesels en agglomération, par exemple. Voilà, il y a des adaptations comme ça. Et ça a eu, bien entendu, une répercussion sur l'éducation nationale. Il faut absolument... Voilà le discours de l'État. C'est une répercussion en France. Il faut absolument que, sur ce socle commun, entre les petites classes jusqu'à l'école supérieure, que les enfants prennent conscience du développement durable. Donc, du coup, c'est devenu partie intégrante de la formation initiale des élèves et de l'ensemble des écoles et états de ce sens scolaire. Ça veut dire qu'on va retrouver le développement durable dans tous les niveaux de discipline et toute l'année. Ça veut dire qu'on fait du développement durable avec des maths. Ça n'est plus qu'une histoire de SVT ou d'histoire ou de... D'accord ? On va avoir l'apparition, la structuration au sein même de l'école de référents de développement durable. On appelle ça des éco-délégués. Et l'État va mettre en place des labels pour inciter les établissements à rentrer dans une démarche globale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, nous, localement, on a le lycée de Vainbridge qui est le plus grand lycée du département et qui s'est lancé dans... On arrête le gaspillage. On arrête le gaspillage à la cantine, on arrête le gaspillage de la lumière, on arrête le gaspillage de la clim, on arrête le gaspillage de l'eau, on arrête... Et ça, pour... Je ne sais pas combien il sont, il doit peut-être 10 500. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme plan d'action et comment on le fait durer d'une année à l'autre ? Oui, je ne voulais pas... Je ne voulais pas mettre un cheveu grainé dans la soupe, mais ils apprennent ça aux enfants, mais eux-mêmes, ils ne l'appliquent pas à eux-mêmes puisqu'ils continuent leur économie comme si de rien n'était là. Tout à fait. Je le partage entièrement. C'est-à-dire que là où... Sur les 17 objectifs, ils savent très bien ce qu'ils peuvent faire changer la tendance. Et comme nous sommes dans un système capitaliste, donc ceux qui détiennent et qui sont les plus gros pollueurs, pour l'instant, ne sont pas dans des changements de pratiques radicales. Et pour autant, c'est ce qu'il faudrait. Donc, très clairement, il y a des incohérences dans la mise en œuvre de ces 17 objectifs. Tout comme il n'y a que 193 États, il y a des États qui manquent. Il y a des États qui se retirent. Normalement, on ne devrait même pas parler de 193 États. On devrait parler de la planète entière. D'accord ? Donc, c'est sûr que sur l'application de ces 17 objectifs, il y a une... Alors, je ne sais pas si on utilise le terme de mascarade ou d'hypocrisie, mais bon, dans les deux cas, ça ne colle pas, ce n'est pas cohérent. Et puis surtout, entre nous, c'est aussi se mentir à soi-même puisque ceux qui seront pénalisés, ce sera les mêmes, ce sera les humains. On est tous au courant que la nature n'a pas besoin de l'homme. Exactement. Et puis surtout qu'ils apprennent ça aux enfants, mais eux-mêmes, ils continuent leur économie, ils apprennent ça aux enfants, mais quel monde ils vont laisser à ces enfants-là ? Exactement. Exactement. Alors, c'est assez particulier parce qu'on va le voir dans la pratique après. Actuellement, quand j'ai commencé mon activité, il y a 15 ans, on allait vers les établissements pour dire, voilà, on peut faire ça, on peut faire du français parce que si on fait une randonnée et qu'on aborde les paysages, on aborde la géologie, derrière, vous pouvez l'exploiter en français, en anglais, en maths, en tout ce que vous voulez. oui, c'est possible si on fait un projet autour du volcan, de pouvoir, voilà, mutualiser, etc. Il y a d'autres villes qui ont des volcans, donc ils pourront faire des échanges linguistiques, ils pourront utiliser tout ça. Aujourd'hui, depuis 2015, parce que les objectifs existent et qu'il y a une pression qui a été mise par le gouvernement sur le ministère de l'éducation nationale pour le faire, c'est l'inverse. On nous court après pour dire, ah oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour le rôle des éco-délégués, comment on peut utiliser le jardin criouille, comment on peut utiliser la randonnée pour, comment on pourrait, parce qu'il faut des outils concrets, il faut des, les gens n'ont pas été formés, on parle des enfants, mais les enseignants n'ont pas forcément été formés comme ça. Ils ont passé, voilà, à travailler en plus rédicile, plus narité et en transversalité. Donc, c'est nouveau pour eux, c'est, il y a de belles initiatives. Une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est obligatoire. Un établissement aujourd'hui ne peut pas avoir ses œillères et dire, je ne suis pas concerné par le développement durable. C'est rendu obligatoire au même titre que l'alphabet, c'est obligatoire de l'apprendre, eh bien, intégrer le développement durable, c'est obligatoire. Donc, c'est tout bénef pour nos activités qui ont justement cet intérêt, c'est-à-dire les activités physiques de pleine nature qui ont cet avantage d'utiliser le milieu naturel, de faire évoluer à l'extérieur et donc, en utilisant ce support, la passerelle, elle est plus facilement, plus rapidement et elle est concrètement faite. Ce sont des activités qui sont facilitatives dans ce domaine. Alors, il y a une corrélation entre le socle, par rapport au socle commun et aux compétences qu'on a vues, aux objectifs qu'on a vus par rapport aux EPS. Il y a beaucoup de transversalité sur le champ des activités physiques de pleine nature. L'enseignement et la pratique volontaire des APTN s'afflisent pleinement dans le parcours de formation d'un élève. Au-delà des apports spécifiques sur le plan moteur, ces activités trouvent leur intérêt dans l'éducation à la sécurité par l'apprentissage et la maîtrise des risques lors de la confrontation avec des milieux incertains échangeant avec des contraintes liées à la variabilité de l'environnement. Donc, dans les objectifs, on a cette gestion du risque et cette confrontation. On a vu confrontation, position, etc. Quand on est sur le champ des activités sportives de pleine nature, on est sur un milieu incertain qui fait que, de fait, il faut s'adapter. Quand on est sur une planche à voile, que le vent se lève, que la voile a été tournée du mauvais sens ou du bon sens, il faut pouvoir s'adapter. Et donc, ça rentre pleinement sur un des objectifs qu'on retrouve en EPS. Alors, on pense la solidarité et la coopération en vivant des situations éloignées du quotidien parce que là, on sent les enfants de leur zone de confiance. on se rappelle que quand on est dans le cadre scolaire, on se retrouve vraiment avec l'ensemble de la population, c'est-à-dire des enfants qui ont accès à un peu tout, aux loisirs, etc., qui ont des parents qui sont actifs, qui emmènent en sortie, qui font découvrir des choses, etc. mais on se retrouve aussi avec des enfants qui n'ont pas la culture du sport ou qui n'ont pas la chance de pouvoir découvrir des activités un peu différentes que les sports collectifs. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants et qui participent aux objectifs, alors pas de l'EPS, mais là, de l'école en général qui est justement cette appropriation culturelle, sortir du quotidien, etc. Les élèves apprennent à observer, à écouter, à prendre conscience de leurs limites et ainsi mieux les repousser sans jamais les dépasser. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont clés et qui accompagnent tous les éducateurs sportifs des activités physiques de pleine nature puisque le risque est présent tout le temps. La consigne à elle toute seule et la consigne de sécurité permet de garantir l'intégrité physique et la pratique de l'activité en toute sécurité. Donc la consigne à 90%, de 80%, de 80%, voilà. L'observation de pouvoir avoir cette notion d'appréciation des choses. Il y a une vague qui arrive où là, j'approche, je suis à VTT, je vais entamer une descente, il va falloir que je puisse m'adapter, il va falloir que je puisse observer, il va falloir que je puisse analyser très rapidement le support, comment freiner, comment m'arrêter, comment déraper, comment dévier, diriger, etc. Donc là, on se retrouve avec, en fait, on n'a pas le choix. Avec ces activités-là, on n'a pas le choix. Il faut forcément être à l'écoute, il faut forcément mesurer tout de suite ses limites. Je ne pourrais pas, là je peux, là il ne faut pas aller plus loin, sinon c'est trop dangereux. Et on est perpétuellement dans cette contraste et c'est également le rôle de l'intervenant extérieur et ce pourquoi il est sollicité par les enseignants et les équipes pédagogiques. Ça en fait par un. Donc les ABPL, en gros, 100% compatibles avec les compétences visées par l'EPS, comme je l'ai dit tout à l'heure. dans le cadre des enseignements facultatifs ou complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec ces activités au cœur du programme pédagogique, mais on peut aussi se retrouver avec ces activités en parallèle, c'est-à-dire sur les activités proposées à côté de l'école. Tout le monde connaît l'UNSS, l'intervention dans les établissements d'associations sportives, etc. Ça se fait en télévissement avec l'école, mais c'est toujours en lien. On a des établissements ici en Guadeloupe qui, alors ça s'est un peu développé aussi par rapport aux contraintes sanitaires, mais qui ont choisi de faire des défis en randonnée, donc des défis connectés dans le cadre de l'UNSS, donc des lycéens, en les mettant en responsabilité sur l'organisation des épreuves, sur la mise en relation avec les autres établissements, parce que c'était entre établissements, voilà, et puis sur le terrain, les chronos, prendre le temps, encourager les camarades, etc., 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 Ok, et ça se fait sous forme de, et ça se fait sous forme de quoi, de courses d'orientation ? Non, ils ont défis un parcours précis et un chrono, et voilà, ils ont partagé, ils ont fait cinq sessions, cinq sessions avec différentes classes et différents établissements, et voilà, c'était le meilleur chrono qui l'emportait. Donc, ils ont fait ça sur le massif de la Soutrière, sur le lycée de Saint-Claude, cette année. Donc, voilà, ça prend sa place aussi en UNSS. Je sais que au niveau VTT, il y a des choses qui se passent aussi en UNSS. Enfin, les activités de plein d'action ont vraiment, 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 vraiment leur place. J'ai trouvé un petit, une petite image, illustration qui résume un petit peu l'intérêt de ces APTN un intérêt éducatif de ces APTN. Donc, éduquer à la santé, à la sécurité, éduquer à l'environnement en train de biote durable, éduquer à la citoyenneté, éduquer au changement, éduquer à l'autonomie, éduquer culturellement et socialement. Bien entendu, dans le cadre scolaire, les choses sont extrêmement bien réglementées et cadrées. Donc, il y a une exigence très relative à la sécurité et je vous ai mis la référence de la circulaire qui va expliquer comment intervenir, quel matériel utiliser, etc., etc., pour chaque licité. Bien entendu, la notion d'assurance et compagnie en fait partie. Alors, j'ai trouvé un guide qui est assez sympa, assez bien fait, qui a été fait par l'UCPA dans l'Hexagone et qui est une espèce de rapport sur les sports de pleine nature en milieu scolaire. Ça permet, donc, ça décline un petit peu l'organisation, c'est ce qu'on va voir juste après, en dernier, des séjours, des classes de découvert, mais avec le support de la pleine nature. Ça donne des exemples de ce qui a pu se faire. et ils ont mis en évidence pour la randonnée un petit peu les éléments que j'ai envie de dire que les élèves mettent en avant quand ils sont un petit peu réticents ou au contraire enthousiastes, qui sont assez intéressants et qui permettent de confronter, en fait, mettre en avant ce que l'activité permet par rapport à une autre. Donc, voilà, vous pourriez consulter, regarder l'extrait. Et sur le guide en lui-même, vous avez beaucoup d'autres disciplines. Je crois qu'il y a la vérité, il y a le kayak, il y a d'autres disciplines qui sont à la société. Voilà. Alors, je vais terminer avec ce volet. Donc, on a compris qu'on peut intervenir avec les activités sportives de pleine nature. Elle rentre en corrélation avec le programme scolaire, avec les exigences de l'EPS. On a vu qu'étant habilité, formé, à jour, on fait partie des intervenants extérieurs pouvant interagir soit, face à face, mais même dans la conception du projet pédagogique. On a vu que les activités sportives de pleine nature ont un intérêt par rapport à cette obligation d'éducation au développement durable qui fait partie intégrante et obligatoire maintenant de l'école, de l'école dans l'enseignement et de l'école aussi dans la vie de l'école. et on a des outils qui existent depuis longtemps. Je trouvais un petit historique qui s'appelle aujourd'hui les classes de découverte. Donc, ça correspond à des séjours scolaires courts qui font l'objet d'un programme minutieux préparé dans lequel nombre de sujets d'études ou d'activités pratiquées doivent être mesurés. Ainsi, les enseignants veilleront à la mise en adéquation de la durée du séjour avec des objectifs bien définis. Il s'agit en fait historiquement, donc depuis les années 60, il y avait une circulaire qui était passée pour réglementer et mettre en place dans l'hexagone les fameuses classes de neige. l'idée c'était de pouvoir faire l'éducation populaire, de rendre accessible à tous le milieu montagnard et sur le support du... Donc ça, c'est dans les années 60. Ensuite, les choses ont évolué dans les années 70. La circulaire relative aux classes de mère et aux classes vertes est arrivée pour pouvoir étendre la possibilité d'organiser des séjours à tous les niveaux d'enseignement et toucher d'autres supports. Donc le chef d'établissement et l'inspecteur sont toujours bien entendu garants de tout ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard avec la même chose mais pour les classes cette fois-ci équestres. Donc l'intégration de l'animal qui permet d'intégrer la préparation psychique, psychologique des enfants par rapport à l'approche avec l'animal. Voilà. Et donc aujourd'hui, depuis 1993, on parle de classes découvertes qui mélangent classes de neige, classes de mer, classes de ville, classes vertes qui prennent le nom aussi de classes d'environnement à l'époque. Et là, classes environnement, pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà dans un souci de formation du citoyen responsable pour notre planète. Il y a eu une réorganisation parce que du coup ces classes-là supposent de quitter le foyer et de partir en nuitée. Donc, ils ont adapté les textes jusqu'en 97. Et puis après, il y a eu en 2005, la réglementation était un petit peu plus compliquée et il y a eu une petite baisse de propositions d'activités, de projets autour de ces thématiques jusqu'à ce qu'ils mettent en place ce découpage donc deux types de séjour et séjour scolaire court de 5 jours au moins de 5 jours d'une à 3 unités qui permettent une rencontre avec les environnements et les événements et la culture représentant des temps forts de l'apprentissage et les classes de découverte d'une durée supérieure à son jour donc 4 unités et plus qui permettent donc de s'extraire de façon significative du contexte et de l'espace habituel de la classe. Elles constituent ainsi pour les élèves un réel dépaysement et un moyen privilégié d'apprentissage de la vie collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa scolarité. Ces séjours-là ils sont vraiment apparents pour les enfants les choses très concrètes ça leur permet effectivement de sortir de leur cadre de vie mais surtout ce sont des projets qui se préparent à l'échelle de la classe qui se préparent pendant longtemps parce que les enfants sont pleinement acteurs de l'organisation enfin de l'organisation des contenus qui vont être vus et donc ils doivent tout préparer en avant et du coup ça fait que s'ils font une classe de meilleur ils doivent s'approprier avant les cétacés les différentes espèces de poissons etc. Donc pour l'équipe pédagogique c'est vraiment un outil qui est indispensable comme je le disais tout à l'heure ici beaucoup de classes de mer je ne sais pas pour la marathinique vous savez si les classes de mer ça existe c'est très développé en marathinique si il y en a il y a des il y a des AME donc les iras marines éducatives et c'est le parcours naturel marin qui gère ça avec des associations et sur le territoire là il y en a il y en a plus d'une dizaine et leur objectif c'est d'en avoir une dans chaque commune même si c'est pas des communes qui sont projeté la mer ok et ça marche plutôt pas mal avec ces iras marines éducatives est-ce qu'ils vont jusqu'à la démarche de faire des classes justement de mer c'est à dire qu'ils déconnectent la classe ils partent vraiment séjour à l'opposé de la martinique et restent dormir alors c'est en projet parce que la plus grosse problématique avec ces classes là c'est qu'elles n'ont pas le droit d'aller dans l'eau les enfants n'ont pas le droit d'aller dans l'eau ils gèrent vraiment un bout de plage ou un bout de littoral et par rapport à la sécurité etc et l'idée c'est d'essayer justement de poursuivre d'aller plus loin et c'est en cours est-ce que ça se fera je ne sais pas mais c'est en cours alors juste pour les autres les aires terrestres éducatives ou aires marines éducatives ce sont des espaces qui appartiennent donc à l'État la collectivité au département peu importe mais qui sont en gestion soit du parc naturel régional chez vous soit du parc national chez nous soit du conservatoire du littoral soit par l'Opice national des forêts peu importe un gestionnaire d'espaces naturels et en fait cet espace-là on va y associer une classe qui va participer au suivi scientifique du milieu si c'est une mare l'écosystème de la mare les espèces qu'il y a dedans comment elles évoluent etc si c'est une forêt ou si c'est de la végétation du littoral on étudie la dynamique de la végétation en fait l'école prend vraiment part au projet du gestionnaire en cours sur un territoire et cet espace-là est vraiment dédié à la classe pendant un an deux ans voilà là ça prend à se développer donc c'est vrai que c'est un outil c'est un outil pour traiter de la question de l'environnement du développement durable mais ça ne correspond pas directement aux séjours qui sont mentionnés là de classe verte et de classe découverte je sais qu'il y a des établissements scolaires chez nous qui partent au stade pour faire des pour faire des classes verte des classes de mare mais les classes verte il n'y en a pas vraiment beaucoup alors c'est extrêmement développé dans l'hexagone dans les massifs les différents massifs il y a beaucoup de classes de montagne parce que ça reste justement un milieu naturel qui n'est pas forcément accessible au même titre qu'ils le font pour la neige ils le font aussi juste sur les massifs montagneux vous avez plein d'exemples sur internet je vous invite si vous êtes vous avez un peu la fibre et si ce sont des choses qui vous qui vous trottent dans la tête sur vos activités futures de faire un tour sur le net pour voir un petit peu comment les choses s'organisent les états qui existent et comment est-ce qu'on investit ce milieu terrestre montagne ou ce milieu terrestre tout court sur ce genre de séjour il y a des accompagnateurs en montagne dans l'hexagone qui reposent un bon nombre de leur activité aussi sur le camp et ce n'est pas dans le cadre scolaire mais je sais qu'en Martinique la PJJ organise parfois des séjours comme ça moi j'ai pu en bénéficier et enfin ce sont des moments où par exemple on partait en kayak pendant une semaine où on faisait tout le littoral on partait du Robert on arrivait à Sainte-Anne et c'était en 5 jours chaque fois il y avait des escales on campait la nuit on campait sur des îles et puis voilà un petit peu alors c'est vrai que là on est dans le cadre scolaire mais si on prend plus largement on garde la jeunesse et on parle du cadre éducatif de la jeunesse avec les supports des activités sportives de pleine nature ou des activités randonnées il y a énormément de choses qui se passent et qui a à faire donc en matière d'insertion c'est énorme dans l'hexagone il y a des il y a des collègues qui partent avec des reprises de justice qui partent en montagne pendant une itinérance pendant 4, 5, 6 jours voilà avec des jeunes qui sont voilà qui sont déconnés etc on se retrouve dans la Guadeloupe aussi on a conduit il y a il y a encore des collègues qui travaillent sur ce projet là des séjours de rupture où des gamins qui sont déjà placés mais qui malgré tout dévient on ne sait plus trop quoi en faire partent donc il y a plusieurs formats soit les séjours de rupture soit j'ai obligé le nom de l'autre soit ils partent trois semaines soit ils partent carrément entre 6 et 8 mois et donc là ils partent donc sur le support de plein nature donc ils font des activités mais ils vont également donner de l'aide aux agriculteurs ils peuvent aller en Martinique ils peuvent aller à la Dominique ils peuvent voilà changer d'île et le support de la pleine nature est bien présent excusez-moi il y a M. Wendé qui fait ça un AMM qui fait ça en Martinique Wendé Dersion il fait ça avec les jeunes Guadeloupéens ils viennent des mois en Martinique etc tout à fait donc voilà il y a vraiment sur le domaine de l'insertion la santé également si on reste sur le public de ce matin mais qui sont hors plan scolaire il y a énormément de choses à faire vraiment et la conjoncture fait que les choses se durcissent au niveau de la société les choses se durcissent aussi au niveau de l'environnement et ces activités restent un moyen exutoire un moyen de décompression un moyen de santé de santé physique et de santé mentale non négligeable aujourd'hui les médecins ont la capacité de faire des prescriptions en disant qu'il faut aller faire du sport et de renvoyer leurs patients sur des plateformes où ils peuvent identifier les associations sportives dont les associations de randonnée par exemple qui peuvent accompagner une personne à reprendre l'activité physique à suivre les directives du médecin donc c'est vraiment il y a un large panel il y a énormément de choses à faire et tant à Martinique qu'en Guadeloupe d'adapter par rapport à nos approches culturelles par rapport aux territoires et aux différentes sections qu'on a parce que quand on est dans le nord de la Martinique quand on est dans le sud donc il y a vraiment vraiment matière à œuvrer sur dans le cadre réglementaire simplement pour finir sur les classes vertes donc bien entendu c'est aussi soumis à autorisation avec l'enseignant c'est validé par l'inspecteur ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment retenir à l'époque les choses se faisaient comme ça c'est à dire qu'on allait voir un établissement scolaire et puis on dit bon on va faire des projets etc ça se passe entre l'enseignant et l'intervenant extérieur aujourd'hui ça ne se passe vraiment pas comme ça le rectorat fait la démarche auprès des établissements scolaires mais fait aussi la démarche demande aux associations aux intervenants de remplir des formulaires des documents des intentions d'intervention dans les établissements tout ça pour être vraiment garant ils sont garant de qui intervient auprès des mineurs dans le cadre scolaire du tutor et quelle compétence et est-ce que la personne est à jour pour assurer la sécurité si demain nous on prend la casquette de parent on apprend que notre enfant était en sortie sur la découverte de la mangrove et qu'ils ont utilisé le support du kayak et qu'en fait il y en a un qui est tombé à l'eau et il n'a pas pu s'en sortir ni s'est blessé ou quoi que ce soit parce que son gilet n'était pas aux normes ce sera les premières montées au créneau donc du coup quand on est sur la casquette pro on doit montrer pas de blanche montrer tout simplement que nous sommes en règle donc il n'y a pas de démarche sans passer par inspecteur et chef d'établissement inspecteur rectorat il n'y a pas de démarche de projet ou d'intervention qui puisse voir le jour spécificité dans le cadre du public ah oui donc sur ces supports là il y a ça fait partie du rôle de l'éducateur sportif d'être bien à l'écoute de veiller aux difficultés ou peur et de rassurer le public de dispenser également les conseils qui permettent au public d'évoluer de se protéger parce que c'est un environnement nouveau donc tout ça c'est bien de la responsabilité de l'intervenant extérieur quand il est là et c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention tout à l'heure je vous ai dit j'ai arrivé de faire des sorties avec des tout petits et de devoir rassurer à des endroits où ça paraît complètement dénard mais pour autant les enfants ne sont pas habitués ils ne connaissent pas donc forcément il y a un peu de panique tout comme on devient en tant qu'éducateur sportif on devient les gestionnaires des gens c'est comme ça que j'appelle ça parce que à partir du moment où on conduit un groupe sur un massif il se retrouve exposé au vent au froid c'est nous qui avons la connaissance de l'itinéraire de la durée de l'effort que la personne va fournir du temps qu'il reste donc à ce moment là on devient vraiment les gestionnaires de comment s'hydrater de quand s'hydrater comment s'alimenter quand s'alimenter mettez vos kawai enlevez vos kawai etc. là véritablement c'est vraiment un travail éducatif et qui est très indispensable parce que ça fait partie des caractéristiques et des spécificités de l'activité on travaille avec un milieu incertain qui est le milieu naturel les gens ne le savent pas ils ne se rendent pas compte combien de fois alors quand on est sur le massif de la souffrière on dit aux gens non déshabillez-vous non mais il fait froid non mais il ne fait pas froid déshabillez-vous il fait frais et on va monter on a 500 mètres de dénivelé à faire donc ton corps va produire un effort tu vas produire de la chaleur et donc tu vas être en surchauffe alors que quand on arrivera en haut qu'on cessera l'effort physique puisqu'on sera sur le plateau on ne pourra plus te protéger donc là il faudra que tu remettes voilà donc on est vraiment dans cette démarche éducative et donc quand on est sur ces supports avec des enfants on les déconnecte du quotidien même sur l'équipement est-ce qu'ils sont partis avec les bonnes choses etc il faut vraiment avoir ce rôle et cette attention donc c'est écrit noir sur blanc sur la circulaire ça veut dire que aussi dans la proposition de projet pédagogique de projet de classe découverte pour qu'il soit validé ce sont des éléments qu'il faut faire remonter donc l'établissement a tout intérêt de se faire accompagner qu'il faut faire remonter parce que ça montre qu'effectivement le projet est conduit par un professionnel par un éducateur pour nez etc puisque ces conditions-là sont réalisées alors juste la petite dernière pour que voilà je ne sais pas si j'avais mis toutes les sources notamment parmi celles que j'ai utilisées mais vous en avez beaucoup avec les informations on ne peut pas tout aborder en une heure mais exhaustives sur la réglementation sur les taux d'encadrement avec tous les détails ce qu'on a abordé mais vraiment dans les détails alors c'est du bourrage de crâne le tronc commun c'est ce n'est pas évident on est passé par là aussi c'est du bachotage mais mais c'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui sont utiles qui sont importantes pour se pour se projeter pour derrière construire et qui vous serviront également si demain vous faites un autre diplôme voilà c'est pour ça que ça s'appelle le tronc commun vous avez la possibilité derrière d'être sur une autre discipline et de pouvoir quand même ce sont les mêmes règles les mêmes éléments généraux de base excusez-moi ça vous coupez oui oui alors ce que tu disais c'est qui est très intéressant qui sera pour notre futur métier ou pas très important alors que je trouve que pour que ces informations où on en masse qu'il y a trop peu de temps pour réellement tout voir en train de 5 heures je me dis que c'est comme si en fin de compte on nous dit il y a le programme donc on fait le programme mais vu que l'importance que ça aura par la suite qu'on aurait dû passer plus de temps dessus hormis bon c'est clair il y a l'évaluation en fin de cycle d'accord mais que passer plus de temps pour réellement s'imprégner de ces notions quoi clairement clairement c'est sûr que je ne sais pas pourquoi le découpage est de 35 heures mais quand on regarde le volume de choses à connaître et à simuler effectivement j'ai envie de dire stratégiquement il faut jouer la carte de la stratégie pour pouvoir passer à l'étape suivante c'est-à-dire valider le fonctionnement d'accord donc malheureusement vraiment de votre stratégie dans la dynamique de formation c'est le valider pour passer mais vous ne pourrez pas effectivement en 35 heures maîtriser les contenus donc la formation par contre elle ne dure pas 35 heures il y a des choses qu'on aborde là et qui sont vues spécifiquement liées à la randonnée après donc il ne faudra pas hésiter à revenir dedans à s'imprégner des choses mais c'est sûr qu'en 35 heures enfin moi je m'étais arrachée sur la prise de nomine c'est pas possible c'est bien c'est bien voilà la circulation de 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 l'évaluation normalement elle porte sur sur ce que vous avez vu donc voilà il faut aller sur les contenus si on vous donne des sources un petit peu on vous donne un peu plus de sources que ce qui a été donné en face à face pédagogique n'attendez pas essayer de jeter un oeil tout de suite pendant que c'est prêt pour pouvoir justement nourrir la machine, alimenter, avoir un peu plus d'infos pendant que c'est frais. C'est fait qu'hier, il y a eu un souci pour enregistrer le cours en météo. La météo, c'est du bachotage. Il faut connaître un petit peu et il faut se le répéter, tout simplement. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore saisie, mais ce n'est pas grave parce qu'il y aura encore un volet météo pendant la formation. C'est un élément indispensable pour pouvoir travailler. Mais il ne faut pas hésiter à lire, à revenir dessus, à en discuter entre vous, à remplir la tête de vos familles et vos foyers. Parce qu'au moins, il faut s'approprier les termes, pour s'approprier les notions. Quand ce sont des notions nouvelles, c'est normal. C'est normal que ce soit si étranger, que ce soit un peu compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez entendu des initiatives de projet ou dans votre entourage, enfants, cousins, etc., des projets de classe en lien avec les activités sportives de telle nature ou la randonnée ? Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent ou vous avez dans votre entourage peut-être des enseignants que vous avez entendu aborder ? Oui, moi, j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions type en ce qui concerne l'évaluation ? Et puis, comme Ludo a dit, moi, la seule personne que je connais qui… Bon, ce n'est pas vraiment des classes vertes, mais c'est René Desociens qui partent avec des jeunes et puis ils dorment dans son gîte, ils dorment dans des hamacs. Enfin, je trouve que c'est très, très ludique, en fait. Moi, je pense que les jeunes ont besoin de ça, surtout les jeunes qui sortent dans un environnement de cité où ils ne voient que du béton, où, en fait, ils sont très demandeurs de ça et, en fait, quand ils se retrouvent dans ces environnements-là, moi, j'ai pu le voir, ils sont… Ce n'est plus la même personne, en fait. Ce n'est plus du tout la même personne. Ça montre comment le milieu naturel joue… Enfin, l'environnement joue sur les individus. Et c'est pour ça que je vous dis que le contexte sanitaire dans lequel on est là, confiné, coupé socialement, les gens… Les gens besoin de se refaire, les gens besoin de s'aérer, les gens… Parce que, qu'on le veuille ou non, ça joue véritablement sur le psychique. Donc, on a la chance d'avoir choisi ces activités qui nous mènent dehors. Et on a la chance de choisir de pouvoir être dans la transmission et dans le partage pour que tout un chacun puisse aussi en profiter. Donc, voilà. Ce sont des outils d'avenir. Moi, j'y crois. Alors, pour les questions de type… Oui. Enfin, moi, j'avais une petite interrogation, en fait. C'est plus axé vers une expérience que peut-être tu as eue ou tu connais des membres qui ont eu cette expérience-là. Parce qu'en fait, le volet qu'on a aujourd'hui, parler sur les différents publics et notamment le public scolaire. Je pense peut-être qu'on a évoqué uniquement un public scolaire dit, entre guillemets, normal. Mais les enfants… Parce qu'il y a un public scolaire aussi, où on a des enfants avec un certain nombre de déficiences. Est-ce que tu as eu, dans ton public scolaire qui ont vécu l'occasion, par exemple, de randonner avec des gamins qui ont peut-être des déficiences physiques ou des déficiences mentales ? Et comment tu as ressenti ça ? Quel processus a mis en place pour gérer ce type de public-là ? Alors, déjà, d'une manière générale, il faut savoir qu'il y a eu une réorganisation au niveau de l'éducation nationale. Je ne sais pas si, au niveau du primaire, ce sont des assistants qui accompagnent des enfants en difficulté. Au niveau du secondaire, pour les personnes en situation de handicap, il y a aussi un accompagnement. Sinon, il y a les classes qu'on appelle ULI. Je ne sais plus ce que je vais dire exactement. Et il y a les classes de SECPA. Ils disent que c'est plus handicap. SECPA, c'est plus comportemental. Mais ça n'existe plus, en fait. Ils sont en train de révoquer, en fait, les sections SECPA. Donc, avant, effectivement, des projets pédagogiques clairement identifiés pour ce public étaient faits. D'autant plus que ce sont justement des jeunes dont pour qui le format salle scolaire, table, chaise, tableau, ne convient pas du tout. Donc, ce sont des gamins qui ont besoin d'aller à l'extérieur. Je vous dis juste ça parce que maintenant, il y a une politique, un changement et ils veulent que ces enfants-là soient mélangés avec les autres. Donc, on va se retrouver d'ici 4-5 ans avec encore plus de disparités dans les groupes scolaires. De mon expérience, alors, dans le milieu scolaire, ce qui est le plus compliqué, c'est justement de prendre en compte tout le monde et de prendre en compte la personne qui est déficiante ou la personne qui a une difficulté. Sur les comportements mentaux, c'est surtout les troubles autistiques que j'ai eu à voir. c'est vraiment comment dire. En plus des informations générales que l'on prend sur un public classique, là, il faut vraiment avoir un échange avec la personne, l'assistant de vie, l'enseignant, le parent, pour comprendre déjà la démarche, parce que les troubles autistiques sont très singuliers de l'un à l'autre. Comprendre la démarche de conduire la personne à faire cette activité. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous pensez que ça va lui apporter ? En quoi ça va lui plaire ? Quelle est votre démarche ? Et derrière, comprendre un petit peu dans la personnalité et dans le codage, le comportement de la personne. Donc, j'avais eu un petit garçon qui était très intéressé, mais au moment des déconnexions, en fait, il part. Il s'en va. Donc, voilà. Ce n'était pas trop dur à gérer au niveau moteur, etc. Donc, c'était constamment le mettre en responsabilité, assurer qu'il est bien avec le groupe, qu'il suit bien ce qui est en train de se passer. Il y a eu un gros travail de préparation de la sortie avant par le parent et l'équipe pédagogique. Ce n'a pas été envoyé comme ça. C'est vraiment ce qui est, à mon sens, primordial. C'est le travail d'accompagnement qui va être fait en amont et comprendre la démarche des gens pour être sûr que c'est cohérent et que ça correspond à la nature de l'activité. Et là, déjà, on élimine pas mal de choses. Après, pour ce qui est physique, c'est plus courant. On a eu également aussi des tours. Ça, ce n'est pas très facile. On est très dépendants de… Il faut savoir signer et signer quand on est déjà dans un milieu normal, c'est évident. Mais signer avec les codes spécifiques du milieu naturel dans un environnement tel qu'on le connaît. Ce n'est pas forcément évident. Pour autant, c'est très, très intéressant parce que… C'est une découverte parce qu'ils ont tous les autres sens qui sont exacerbés. Et on voit véritablement sur la tête de l'expression des jeunes qu'ils sont en train de découvrir. Ils adhèrent complètement à l'activité. J'ai des collègues qui ont fait aussi avec des malvoyants, fastidieux, mais aussi… Je m'ai très content. Et puis, dans le cadre scolaire, j'ai eu également des jeunes en situation de handicap moteur. Le dernier en date m'a fait marquer. Je ne sais plus quel établissement c'était, mais c'était un lycée. Et le jeune est hémiologique. En fait, il a eu un accident. Il a eu un coup à la tête et il a une paralysie du côté gauche avec… Il n'a pas l'usage de son bras gauche. Et la jambe gauche, il a perdu 50% de la motricité. Et donc, j'étais un petit peu inquiète. Donc, parce que là, on n'a pas de lien direct avec le parent, là, dans ce cas-là. Et l'enseignant, voilà, j'ai une classe, je fais ci, je fais ça. Et puis, par contre, j'ai un jeune qui est comme ça. Donc, l'entretien aussi avec l'enseignant. Et l'avantage, donc, c'est que c'est un jeune qui pratique du sport. Donc, en termes de connaître son corps, de gestion de son corps, c'est un avantage. Et donc, on a fait une sortie à la souffrière. Eh bien, la difficulté s'est posée, à votre avis, où ? Sur quel… en termes moteur ? Ben, pour moi, t'es au sommet. Pour arriver au sommet, la dernière partie, surtout. Ok. Après le parking, ouais. Après le parking. Donc, l'attention de la souffrière, on parle d'un jeune. On a une progression jusqu'au pied du volcan, même, par un sentier pavé qui s'appelle les Pas du Roi, qui est assez abrupt, mais qui n'est pas mal aménagé. Et puis après, une fois qu'on est au pied du volcan, il reste quatre mètres de milliers. Donc, le sentier monte progressivement. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de blocs de cailloux pour finir sur une partie après, donc, la grande faille, qui est par endroits un peu vertical. Et bien, il est monté avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'était même pas le dernier. Il y avait des jeunes filles en surcharge pondérale qui étaient bien l'après-lui qu'on a attendu 20 minutes après. Et en fait, sa difficulté, c'était la descente. Parce qu'au niveau moteur, la descente, ouais, vous auriez pu trouver. La descente, il y a une notion d'équilibre. qui est fondamentale. D'une manière générale, quand on est bien portant sur le centre de gravité, sur la pose des appuis. Et donc, toutes les parties abruptes, n'ayant pas l'usage de son bras, et ayant qu'une seule jambe pour réceptionner, mais s'appuyer sur la jambe qui a la moitié de ses facultés, c'était compliqué. Donc, il y avait tout un déséquilibre du corps qui fait qu'il a pris énormément de temps pour descendre. Et alors moi, j'avais pas mesuré, je savais qu'il allait être en difficulté à la descente, mais je n'avais pas mesuré au niveau moteur le lien entre l'équilibre entre son bras et sa jambe. Et du coup, à refaire, mais avec un casque. Parce que le gros danger, c'est le basculement en avant et la tête. Donc à refaire, mais avec un casque. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est très sportif, cycliste, VTT. Il a fait son BPAPT. Il a travaillé à fond avec le centre de formation Calamus. Et voilà, il a fait un acte dans le moto. Il a perdu l'usage de son bras. Et toutes les sorties qu'il fait, tout, 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 tout. Par rapport justement à cette notion de déséquilibre. Voilà, donc c'est prendre vraiment le maximum d'informations. C'est comprendre les motivations. Et le choix du parcours est derrière fondamental. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, sur un public scolaire, comme je vous ai dit, vous avez, monsieur et madame tout le monde, vous avez en fait un échantillon de la société en mini. C'est exactement vrai. C'est exactement vrai. Et pourquoi je posais cette question-là ? Parce qu'en fait, on avait eu un projet pédagogique à mener avec en fait un petit institut qui s'occupait de gamins en difficulté. Donc, tu avais des gamins qui avaient des problèmes moteurs. En fait, des gamins qui ne savent même pas lasser une paire de chaussures. Parmi ce public aussi, tu avais des enfants aussi qui avaient des déficiences mentales. Et le challenge qu'on avait eu, c'est de pouvoir trouver un parcours de randonnée qui convienne à ce public-là, d'une part. Et d'autre part, en discutant effectivement avec les encadrants, on s'était aperçu que tu ne pouvais pas faire 5 kilomètres avec ces gamins-là, voire même 2 kilomètres. Il fallait trouver un parcours de 2 kilomètres minimum qui convienne. Malheureusement, la COVID est passée par là. On n'a pas eu le temps d'expérimenter pour voir ce que ça donnait au final. Mais j'avoue qu'on avait travaillé facilement 7 ou 8 mois sur la question. A faire tous les scénarii possibles quoi. Oui, forcément. Dans ce cas-là aussi, il ne faut pas hésiter à multiplier, à démultiplier les moyens. C'est-à-dire le taux d'encadrement, là où on aura un taux d'encadrement classique, on prend un collègue en plus. On prend un collègue en plus. Exactement. Là encore, il n'y a pas de choses qui se faites, qui dépendent de la situation, du nombre de personnes, du lieu de la sortie. Mais quand il y a une disparité comme ça de profils, forcément le groupe sera fin de vie à un moment donné, où ce sera très pénible et pas agréable à la gestion. parce que s'il y a un seul encadrant, il faudra forcément s'adapter à celui qui va le moins vite. Et donc, s'il y a des profils chez les jeunes, chez les enfants vraiment très différents, c'est compliqué. Après, ça peut aussi faire l'objet d'une thématique. On parle de solidarité, on parle d'égalité, etc. Mais à ce moment-là, il faut l'orienter comme ça et il faut préparer les enfants en ce sens. Donc là aussi, il y a un travail de préparation. Il y a un outil, je ne pense pas qu'on vous en a parlé, peut-être Stéphane, si il vous en a parlé. La Joëlette, il vous en a parlé ? Il nous en a parlé hier. Oui, il nous en a parlé, oui. Voilà, donc qui est aussi un super outil. Bon, après, il faut être physiquement opérationnel. Et surtout, choisir son sujet parce que même si effectivement, il y a une route VTT et qu'on dit là où la Joëlette passe, là où le VTT passe, la Joëlette passe. Voilà, si on a une personne de 110 kg à tracter, pousser et surtout équilibrée, puisqu'il y a une seule roue, c'est physique. Pour autant, on a vu des gens là aussi extrêmement élus de pouvoir ressortir et faire une activité de bonne nature. C'est dingue, en fait. Le retour que les gens feront derrière, c'est tellement boostant, c'est tellement motivant que tu te dis « ouais, ça vaut le coup ». En fait, c'est ça la gratification, celle de la profession. Elle se trouve là, finalement. Parfait. Parfait. OK. Eh bien, je vous propose une pause avant de rattaquer le deuxième sujet, quand même. On revient à 10h05. Ça vous va ? 15 minutes ? OK. OK. Pas de soucis. Est-ce qu'on pourra avoir les questions types aussi, après ? Oui. Alors, les questions types, je ne les ai pas trouvées encore. OK. Voilà. Je suis à la recherche. Il y a tellement de supports et de documents. Donc, si je les ai et que j'ai le droit de partager, je partage. Il n'y a pas de soucis. À tout à l'heure. Pas de soucis. Merci beaucoup. OK. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...